L'inattendu, une canne Cameroun sans bain son pierre à casqu'il repose en paix. C'est l'heure de notre rendez-vous culturel. Commençons en littérature avec « Porter la parole, un sacerdoce ». C'est le titre de l'œuvre de Joël Nguesson, un ouvrage de 17 chapitres qui retrace ces dix années de prise de parole au service du RDR et du président Lassane Ouattara. Jean-Marc Diaty. Le porte-parole est celui en qui le décideur reconnaît toutes les qualités nécessaires pour dire ce qu'il aurait pu dire ou voulu dire. Une parole forte tirée de la préface de la chancelière de l'Ordre national, Henriette Dagri Diabaté, dans le livre « Porter la parole, un sacerdoce » du ministre Joël Nguesson. Un ouvrage de 531 pages et de sept chapitres que l'auteur présente à la presse nationale. Une œuvre mémorielle qui relate ces dix années comme porte-parole du chef de l'État. Pour lui, ce métier est tout sauf aisé. Le porte-parole, c'est celui qui saisit la pensée profonde du chef et qui peut transmettre cela pour que la mission que le chef lui a confiée soit une mission parfaite. C'est un peu ça que je dis, c'est un sacerdoce. C'est un sacerdoce, ça veut dire qu'il faut connaître le chef, il faut connaître sa pensée, il faut voir sa vision et s'intégrer dans cette vision. L'ouvrage « Porter la parole, un sacerdoce », c'est aussi des anecdotes sur le président Alassane Ouattara. Il laisse ses interlocuteurs être responsables de leurs convictions et aller au bout de leurs convictions. Ils ne nous imposaient rien. Le recueil « Porter la parole, un sacerdoce » est une invite à feuilleter nos vies individuelles et collectives. Prolix en écriture, le ministre Joël Nguessan est à sa sixième publication. Et on retrouve notre invité de la page culture, la directrice de la fondation, Amadou Ampateba. Bienvenue au Kiatou. Merci. Alors, qu'est-ce qui peut justifier le caractère d'universalité de l'homme, du savoir d'Amadou Ampateba ? Bien que ces connaissances soient issues des honorifiaires de notre civilisation, aidant les Africains à mieux se connaître, mais ne s'adressent pas qu'aux Africains, elles s'adressent à l'humanité dans son entièreté. Et dans l'arène internationale, il a pris la parole, il a pris la parole pour l'Afrique, pour aider les Africains eux-mêmes à mieux se connaître, parce qu'il a eu la chance d'être un initié, donc d'être allé à l'école africaine avant cette école européenne. Mais il a su s'ouvrir aux autres civilisations. Et le caractère universel de son œuvre trouve sa matérialisation à travers différentes traductions. On a des œuvres d'Amadou Ampateba traduites en grec, en italien, en néerlandais, en japonais. Donc, Ampateba n'appartient plus à son pays, le Mali, et son pays d'adoption à la Côte d'Ivoire, il appartient à l'Afrique et au-delà. Oui, et parlons de ce savoir universel, je tiens ici entre les mains vie et enseignement de Thierne Bokar, le chèque Tidania, un ouvrage qui se présente comme une histoire de la spiritualité universelle avec le sage de Badiangara, sur qui la lumière de Dieu a brillé, a dit Ampateba, dans cet ouvrage. Alors, préserver les œuvres d'Amadou Ampateba, ça semble quand même une tâche immense. Pendant ces 20 ans, comment vous fonctionnez à la fondation ? C'est une tâche immense, mais en même temps exaltante. Elle est l'expression de l'amour d'une fille pour son père, d'une élève pour son maître. Et il me l'a demandé avant de mourir, parce qu'il souhaitait qu'après sa mort, parce que l'ensemble de son fonds documentaire soit mis à la disposition des chercheurs, de préférence en Côte d'Ivoire. Et donc, il a consacré toute sa vie, fruit de 65 années de recherche. Et donc, il convient que nous conservions ces manuscrits, ces véritables trésors culturels, nulle autre part consignés. S'ils disparaissaient, c'est un pan de l'histoire de l'Afrique et de l'humanité qui s'agoutirait avec elle. On se rappelle de ce discours de 1960 à Paris, à l'UNESCO, d'ailleurs, qui permet aujourd'hui à tout le monde de savoir quand un vieil armeur en Afrique, c'est une bibliothèque qui brûle. En réalité, c'était en 1960 à l'UNESCO. Alors, en revenant sur cette mission d'Amadou en Patibas, en 20 ans, qu'est-ce qu'on peut retenir aujourd'hui ? Vous pensez que vous tenez la mission, que ça va, ça se passe bien ? Je tiens la mission grâce à l'appui de l'État de Côte d'Ivoire, qui a soutenu le fort de création de la Fondation en 2002. Il faudrait ici dire que la Fondation est l'histoire d'une amitié séculaire qui a uni Amadou en Patibas au président Félix Oufouet-Boigny. Et qu'Amadou en Patibas repose dans cette terre ivoirienne. Et comme on le rappelait, c'est lui qui a souhaité qu'après sa mort, cette Fondation, enfin, une institution voit le jour. Et nous avons respecté cette volonté testamentaire. Et depuis, le président Oufouet et tous les gouvernements successifs n'ont pas manqué de sollicitude pour la mémoire d'Amadou en Patibas. Et l'organisation a reconnu l'utilité publique depuis 2013. Oui, en 2002, elle a été créée. En 2004, nous avons eu un siège. En 2008, restauré. En 2011, installé dans les locaux. En 2013, le président Alassane Ouattara la reconnaissait comme association d'utilité publique. En 2019, nous avions la visite de la directrice générale de l'UNESCO qui a décidé de s'engager aux côtés de la Fondation pour la sauvegarde de ce patrimoine en vue de son inscription au registre mémoire du monde. C'est une bonne nouvelle, surtout pour ces 20 ans au service de ce grand savon, ce grand penseur africain. Et c'est un patrimoine justement qui doit vivre, comme on le voit dans cet élément de Serge Pakom Didi et Moussa Konate. La fondation Amadou Ampateba a 20 ans d'existence cette année, lancée sur le Fonds Baptismo le 9 janvier 2002 en Côte d'Ivoire. Cette fondation a été mise en place pour respecter la volonté de ce savant et grand penseur africain décédé en 1991. Amadou Ampateba, c'est une vingtaine de vues publiées qui continuent d'instruire le monde entier. On peut citer entre autres l'étrange destin de Wangren, Grand Prix littéraire d'Afrique noire, Kaïdara, Kouépous Bossu, Il n'y a pas de petite querelle. Cette fondation se fixe comme objectif majeur de préserver ce patrimoine documenté d'Amadou Ampateba, qui compte à ce jour environ 150 000 pages numérisées. L'UNESCO soutient la fondation dans ce travail de numérisation. Plusieurs activités vont meubler la célébration des vingt ans d'existence de la fondation Amadou Ampateba. Il s'agit entre autres d'ateliers, de colloques, de tables rondes, de comptes et de galas pour une levée de fonds. Alors on a cette nouvelle de l'UNESCO qui s'engage. Est-ce qu'au niveau africain, on a par exemple l'Union africaine ou d'autres organisations sur le continent qui prennent aussi ce genre d'engagement pour que vive cette mémoire d'Amadou Ampateba ? C'est notre souhait le plus grand. Nous avons vingt ans d'existence, donc la fondation est majeure. Pour les vingt prochaines années, nous souhaiterions vraiment que les institutions internationales africaines, la CDAO, l'Union africaine puissent prendre cet héritage que nous avons en commun pour immortaliser en reconnaissance à ce qu'Amadou Ampateba a fait, les combats qu'il a menés pour une Afrique décomplexée, pour une meilleure connaissance de l'Afrique. Parce que si des personnes comme Amadou Ampateba n'avaient pas existé, comme pont entre les différentes générations, nous aurons perdu une source féconde. Donc il appartient à notre communauté, à cette union, de pourquoi pas instituer une journée Amadou Ampateba internationale pour le dialogue des cultures et des religions. Et ça me permet en même temps de vous poser la question sur le contenu de la célébration de ces vingt ans de la fondation cette année. À quoi est-ce que ça va ressembler cette célébration ? Alors, ce sera des ateliers déjà qui ont commencé avec des enfants, des ateliers sur l'oralité, sur les comptes. Et nous envisageons aussi de faire un colloque international sur la question de tolérance chez Amadou Ampateba, intérêt pour les sociétés contemporaines. Bien sûr, nous avons aussi un concours dédié à la jeunesse. Ma réponse à la lettre à la jeunesse d'Amadou Ampateba, une lettre qu'il avait écrite en 1985 et qui est d'une actualité cuisante. Et ensuite, bien sûr, le nerf de la guerre, un gala pour lever des fonds pour continuer de sauvegarder ce patrimoine. Et en mai, ça va faire 31 ans qu'il disparaît. Qu'est-ce qui est prévu dans ce cadre ? Ou alors vous focalisez seulement sur la fondation qui a ses vingt ans ? Déjà, depuis 30 ans qu'il est parti, 31 ans bientôt, chaque année, nous avons voulu commémorer cet événement. Mais en 20 ans, ça aura un cachet différent, plus particulier. Mais il faut dire qu'Ampateba appartient à tous. Donc nous vous convions tous à nous accompagner pour cette célébration. C'est le lieu d'ailleurs de remercier la RTI et sa direction qui n'ont de cesse d'accompagner la fondation dans ses activités depuis le début. Oui, on a un peu d'Ampateba chacun d'entre nous. En lui, j'en suis quand même un tout petit passionné. J'ai sorti ma petite collection, le petit Baudiel, via enseignement de Thierno Bocat. J'ai à me couler l'enfant Peul, oui, mon commandant, le transgestin de Wangrin et puis Kaïda. Bon, voilà la petite collection. Mais il m'en manque quand même pas mal. Ndiédo, qui est la mère de la calamité, Jésus-Vu par un musulman, etc. Mais il y a surtout, il y a surtout ce trésor caché, ces manuscrits d'Ampateba qui ne sont pas encore publiés. On a envie de savoir qu'est-ce qui nous cache là-bas. Alors, les œuvres publiées ne sont qu'une petite partie de l'iceberg. Comme je le disais, c'est 70 années de recherche. Donc, nous avons déjà recensé plus de 400 à 500 conférences qui s'ouvrent à différents genres, différentes thématiques et qui sont encore autant d'œuvres qui vont être publiées. Il y a des centaines et des centaines de livres. Et c'est à juste titre que le professeur Zadiz Aourou me demandait une fois de combien d'heures se composaient les journées d'Ampateba pour produire autant en une vie. Parce qu'il disait qu'il avait conscience qu'il était à une période charnière. Parce qu'avant lui, l'histoire de l'Afrique était transmise et transcrite par les autres. Mais il est le père de la francophonie. Il a marqué le passage de l'oralité à l'écrit en gardant le génie de la symbolique peule. Oui. Et c'est justement ce qu'il disait. Il dit « Lorsque j'écris, c'est de la parole couchée sur le papier ». Exactement. On sent vraiment le côté traditionnel. Il disait aussi qu'il n'écrit pas le français, mais il l'écrit en français. D'accord. Le français lui sert de support pour traduire sa pensée peule profonde. Parce qu'il pense en peule et il traduit en français. Donc c'est vraiment juste un moyen, c'est tout. Mais ça se voit vraiment dans ses... Merci beaucoup, Rokiyatu Ampatéba, la directrice exécutive de la fondation Ampatéba qui a ses 20 ans cette année. Merci beaucoup. L'invité de la page culture, donc il nous reste à chacun plus qu'à contribuer à faire vivre dans le présent les œuvres de ce géant de la mémoire, peut-être rapidement. Pour terminer, Rokiyatu. Donc ces œuvres d'Amadou Ampatéba sont là. Et Ampatéba nous disait qu'il faut aller dans la zone horrifière de notre civilisation pour pouvoir en retirer l'essentiel. Et je confie cette fondation à tous pour le porter, pour que le message universel d'Amadou Ampatéba demeure. Merci, Rokiyatu Ampatéba. Je rappelle pour terminer dans l'actualité nationale que le président de la République, Alassane Ouattara, a quitté Abidjan ce samedi pour Accra au Ghana. Il prendra par demain, dimanche 9 janvier 2022, un sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CE de Yaoum, sur la situation sociopolitique au Mali, suivi d'un sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de l'Union économique et monétaire ouest-africaine du Moua. Le président de la République est arrivé donc à Accra, aujourd'hui au Ghana, pour ces deux rencontres sur la situation au Mali. Le chef de l'État regagnera Abidjan demain. Après donc ces rencontres, et ce soir pour terminer, ce sage d'Afrique, Amadou Ampatéba, que nous citons pour refermer ce journal, d'envie et enseignement de Thierno Bocard, disait, l'arc-en-ciel doit sa beauté au ton varié de ses couleurs. Je le voulons, on se retrouve demain. Sous-titrage ST' 501